Vous parlez de la France, vous aimez la France, pour quelles raisons ? Parce que vous êtes musulman ? Parce qu'elle vous a accueilli ? C'est un peu votre maman également ? La France est un pays merveilleux, vous savez, la France est un pays, c'est une terre d'accueil. Je lui dois tout, vous savez, je vous disais à l'instant que j'étais syrien, que je n'existais pas pratiquement en tant que bédouin. En France, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire homme d'affaires accompli, écrivain. Écrivain également, oui. Vous avez écrit trois ou quatre livres ? Voilà, j'ai écrit d'abord deux livres de gestion, de management, et là j'ai laissé cette activité-là pour faire deux romans. Donc je suis complètement dans la littérature. Alors le premier qui est important ? Le premier, il s'appelle Bédouin, qui est édité chez Actes Sud, donc une maison d'édition de prestige. Et il est sorti en 2002, et le second, il s'appelle L'hypothèse de Dieu, et là il est question de culture, de Dieu occidental, oriental, etc. Et là il est sorti en 2006, et là il y aura un troisième roman, six ans après L'hypothèse de Dieu, qui va sortir en 2012. Et alors c'est un scoop ? Comment va-t-il s'appeler ? Alors il s'appelle La promesse d'Anna, et c'est un roman qui parle de l'amour, parce que l'amour finalement existe ou n'existe pas. Donc c'est une fresque historique, un éclairage sur l'amour à travers les siècles.